Le 28 janvier 1829, une foule de 40 000 personnes se rassemble sur la place publique d'Édimbourg pour assister à la pendaison d'un nommé William Burke. Son crime? Avec son complice William Hare, il a assassiné de sang-froid, pas moins de 16 hommes, femmes et enfants, dont il a ensuite vendu les corps à la faculté de médecine de l'Université d'Édimbourg pour qu'ils soient disséqués devant public. Les meurtres de Burke et Hare semblent à première vue anecdotiques. Ils s'inscrivent pourtant dans la continuité d'un phénomène qui a fait rage dans l'Europe du 19e siècle, le « body snatching » qui consiste à déterrer des cadavres fraîchement inhumés pour ensuite les vendre aux écoles de médecine. L'étude du « body snatching » et des meurtres anatomiques commis par Burke et Hare révèle ainsi beaucoup de choses sur l'enseignement des sciences, sur le rôle de l'État dans la gestion des corps et même sur les rapports de classe. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on jette la lumière sur la pratique du « body snatching » et sur les meurtres sordides de Burke et Hare. Pour comprendre comment on en est arrivé au meurtre anatomique, il faut d'abord retracer l'évolution du savoir anatomique et de la dissection humaine au fil du temps. L'étude de l'anatomie par dissection a une histoire très ancienne. On sait qu'elle est déjà pratiquée dans l'Égypte des pharaons, puis dans la Grèce antique, où elle atteint son apogée avec Hippocrate au 4e et 5e siècle avant notre ère. Dans la foulée des travaux Hippocratiques, l'anatomie continue d'être une discipline importante à Alexandrie durant le règne de Ptolémée, mais elle s'essouffle à partir du 2e siècle avant notre ère. Le dernier grand anatomiste de l'Antiquité grecque se nomme Galien, j'en ai souvent parlé de lui. Mais ce dernier, disciple d'Hippocrate, lègue des textes et une méthode qui seront étudiées au cours des quelques 1300 années à venir. Ça, c'est beaucoup de temps, oui. L'étude anatomique par la dissection humaine subit un sort similaire dans l'Empire romain. Vers l'an 150 avant notre ère, la dissection y est même interdite. Les premiers chrétiens qui sont peu enclins à la dissection des corps, croyant qu'il en va du salut de l'âme, ne raniment évidemment pas la pratique. Ils préfèrent se fier aux autorités grecques. C'est ainsi que, jusqu'au 12e siècle de notre ère, l'apprentissage de l'anatomie se fait principalement par l'étude des livres ou, dans certains cas, par la dissection d'animaux. Les choses commencent à changer avec l'apparition des premières universités en Italie, dans le contexte de ce que plusieurs historiens appellent la Renaissance du 12e siècle. Or, l'un des grands mécènes de l'époque, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II soutient les nouvelles universités, mais exige que tous les étudiants suivent nécessairement des cours d'anatomie humaine et de chirurgie. Les professeurs d'anatomie procèdent d'abord à la dissection d'animaux, comme dans la pratique commune. Éventuellement, toutefois, ils se tournent vers l'usage de corps humain que Frédéric II permet, mais uniquement pour les criminels exécutés. La première dissection connue en Europe de l'Ouest est ainsi faite par Mondino di Liozzi à l'Université de Bologne en 1315. La pratique continue au cours de la Renaissance, cette fois avec un grand R, soit au 15e et 16e siècle. Avec l'avènement du mouvement humaniste, l'anatomie intéresse grandement les scientifiques, les philosophes et les artistes qui privilégient souvent la dissection humaine. Léonard de Vinci aurait ainsi disséqué environ 30 corps avant d'être forcé d'arrêter par une interdiction papale. Plus importants encore sont les travaux du Belge André Vézal, qui s'appuie sur une série de dissections humaines pour réfuter les dogmes galéniques. C'est vraiment grâce à Vézal, en fait, que l'anatomie devient une véritable discipline scientifique qui se répand à travers l'Europe. Vous irez voir, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Le mouvement anatomique qui prend ainsi de l'ampleur au 17e et 18e siècle, dans la foulée du rejet des autorités et de l'approche expérimentale, caractéristique de la révolution scientifique et surtout des Lumières. Plusieurs pays et territoires emboîtent alors le pas à l'Italie et commencent à permettre les dissections humaines dans certains contextes précis. Les scientifiques de l'époque ont une très bonne compréhension de l'anatomie, à savoir l'emplacement des parties du corps et leurs relations les unes aux autres, mais comprennent toujours mal la physiologie, à savoir comment toutes les parties du corps fonctionnent. Cette quête de savoir physiologique alimente d'autant plus la demande encore, mais l'offre demeure toujours modeste et réglementée. Seuls des anatomistes certifiés peuvent procéder à des dissections et, le plus souvent, en se soumettant à des quotas très restrictifs. Dans le cas qui nous intéresse, celui de la Grande-Bretagne, jusqu'au milieu du 18e siècle, les seuls qui sont autorisés à faire des dissections humaines sont le Collège royal des physiciens et la compagnie des chirurgiens barbiers. La croissance des écoles de médecine et la demande insistante pour les leçons pratiques mènent le Parlement britannique à adopter le Murder Act de 1752. Cette loi permet pour la première fois aux écoles de médecine de disséquer légalement les corps de criminels dans le but d'améliorer l'éducation anatomique et, bonus, de réduire la criminalité. À l'époque, en effet, personne ne donne volontairement son corps à la science. Finir sur une table de dissection, c'est se couvrir d'opprobre en plus de compromettre son âme. La nouvelle législation assure donc, au milieu du 18e siècle, un certain approvisionnement encore, mais les nouvelles mesures ne satisfont pas à la demande toujours croissante. C'est dans ce contexte et sur fond d'expansion impériale et industrielle que l'esprit entrepreneurial et capitaliste britannique inspire l'émergence d'un nouveau type de traite. La pratique de ce que les contemporains nomment « body snatching », « grave digging » ou encore « résurrectionnisme » se développe donc pour répondre à la demande croissante en cadavre. Le body snatching consiste à infiltrer un cimetière en douce pour y dérober un corps fraîchement inhumé que l'on vend ensuite à une école de médecine, le plus souvent à prix d'or. Un cadavre en bon état peut, en effet, aller chercher jusqu'à 10 livres sterling au tournant du 19e siècle, soit l'équivalent de plusieurs mois de salaire pour un travailleur qualifié. Le body snatching représente donc une réelle opportunité d'affaire pour quiconque est enclin à franchir les lois pour s'enrichir. Il faut aussi savoir que, selon la loi en vigueur, le fait de dérober un corps mort n'est pas une offense en soi, puisque les cadavres n'appartiennent à personne. Les body snatchers s'exposent tout au plus, dans certains cas, à des accusations mineures d'intrusion par effraction. À la fin du 18e et au début du 19e siècle, le body snatching se répand donc à travers la Grande-Bretagne comme une traînée de poudre. Certains des trousseurs de tombes développent par ailleurs toute une expertise. En petits groupes ou encore en gang bien organisés, ils parviennent à déterrer un corps, à le dénuder de ses vêtements et à replacer la terre en moins de 20 minutes. Un vaste réseau de trafic de corps se développe à travers le pays. Grâce au mode de transport plus rapide que jamais, certains cadavres sont portés sur de longues distances, et pour preuve, les autorités découvrent régulièrement des corps dissimulés dans des carrosses ou encore dans des colis envoyés par la poste. Les quelques histoires et anecdotes que l'on peut extirper des archives sont parfois à glacer le sang. Dans son journal personnel, Joseph Naples raconte qu'il coupe régulièrement les extrémités des cadavres un peu trop mûrs, ces mots-là, pas les miens, avant de les vendre aux hôpitaux de Londres et de dépenser l'argent à corps perdu, à la taverne. Simon Spade, quant à lui, a toute une frousse lorsqu'il déterre par accident le cadavre de son épouse décédée. Andrew Merlis n'a pour sa part aucun scrupule à déterrer et vendre le corps de sa propre sœur. Au tournant du 19e siècle, alors que la vague du body-snatching gagne en importance à travers les îles britanniques, c'est dans la capitale de l'Écosse qu'on trouve l'école de médecine la plus réputée du monde anglo-saxon. L'Université d'Édimbourg atteint même un prestige similaire aux facultés de médecine de l'Université de Paris et de Leiden aux Pays-Bas. Sont particulièrement prisés les cours d'anatomie du flamboyant professeur Robert Knox. Quelques fois par semaine, ce dernier promet à un public comptant souvent de 200 à 300 âmes la dissection d'un corps frais. Les cours d'anatomie du professeur Knox sont extrêmement courus et deviennent de véritables événements spectacles à la mode. La demande en cadavre de l'Université est telle que le body-snatching devient endémique en Écosse. Un contemporain croit même que, règle générale, les morts ne passent pas plus d'une nuit sous terre avant d'être brutalement déterrés. Pour contrer la vague déferlante, les contemporains adoptent une série de mesures dissuasives. Les autorités installent des tours de garde aux portes des cimetières. Les familles des défunts les plus fortunés optent pour des cercueils de métal et organisent des vigies de surveillance. D'autres, plus pauvres, ont recours au mort-safe, ces sortes de cages qui empêchent l'accès aux cercueils. Alors que le body-snatching devient de plus en plus difficile, le cadre législatif change. En 1823, une nouvelle loi du Parlement britannique réduit le nombre de crimes passibles de la peine capitale. La mesure est certes progressive, mais elle limite considérablement le nombre de corps que les universités peuvent obtenir légalement. La demande en cadavre est plus grande que jamais et l'offre est bien mince. C'est dans ce contexte que certains individus, particulièrement entreprenants, décident de contourner l'étape du cimetière et de créer eux-mêmes leur propre bassin d'approvisionnement. William Burke et William Hare, tous deux originaires de l'Irlande du Nord, ne se destinent pas d'abord à une carrière de meurtrier. Ayant migré en Écosse pour fuir la pauvreté de leur patrie natale, ils travaillent d'abord sur la construction de canaux avant de s'établir dans les quartiers populaires d'Édimbourg où Hare opèrent une maison de pension. C'est par accident, en fait, que les deux comparses se découvrent une nouvelle vocation. Vers la fin de 1827, un locataire de Hare, le vieux Donald, vient à mourir de cause naturelle. Or, au moment de son décès, il est toujours endetté de quatre livres auprès de son propriétaire. Pour couvrir ses frais, Hare et son ami Burke portent le corps à la faculté de médecine de l'Université d'Édimbourg. Le professeur Knox leur en offre quatre livres et dix shillings, quelque chose comme 430 livres sterling en monnaie actuelle. Ça, c'est beaucoup d'argent. Le dynamique duo récidive en janvier 1828, lorsqu'un autre locataire de Hare, Joseph, tombe malade. Impatient d'empocher une somme rondelette, Burke et Hare accélèrent le processus en l'assommant avec une bonne dose de whisky et en l'étouffant avec un oreiller. La méthode, surnommée « Burking », s'avère si efficace qu'elle devient bien vite la marque de commerce de nos deux meurtriers. Après Joseph, en manque de locataires malades, Burke et Hare commencent à aller chercher leurs futures victimes dans les quartiers populaires d'Édimbourg. À chaque fois, le scénario est le même. Ils approchent une personne vulnérable dans la rue, l'invitent chez Hare pour un petit verre de whisky, puis passent à l'acte et portent le corps, ni vu ni connu, à l'université. Bientôt, toutefois, Burke et Hare commencent à faire des erreurs. En avril 1828, par exemple, ils assassinent la prostituée Mary Patterson, dont le corps est reconnu par un assistant du Dr Knox. Burke s'en sort en disant qu'il avait bu à mort et qu'il avait obtenu son corps d'une vieille femme de sa connaissance. Le duo commet une deuxième erreur au mois d'octobre, lorsqu'il s'attaque à un handicapé physique et mental bien connu de la population locale, le jeune James Wilson ou Daft Jamie. Lorsqu'un assistant de Knox croit reconnaître le corps très distinctif du jeune Jamie récemment porté disparu, Knox s'en tire en amputant le cadavre de sa tête et de ses pieds, avant bien sûr de procéder à la dissection. Enfin, le 31 octobre, date de mauvaise augure s'il en est une, Burke mène une vieille dame irlandaise, Mary Docherty chez Hare. Les deux hommes vont convaincre leur logeur Anne et James Grey de passer la nuit ailleurs et procèdent à leur petite routine. Ils assassinent Margaret et cachent son corps sous un lit dans l'intention de vendre le cadavre le lendemain matin. Mais vous me voyez venir, les Grey reviennent bientôt et découvrent avec horreur le corps de la pauvre Margaret. Ils fuient alors les lieux et rapportent immédiatement l'incident aux autorités. Entre-temps, Burke et Hare se débarrassent du corps, mais il est trop tard. Le lendemain matin, les officiers visitent le docteur Knox, identifient le corps de la pauvre Margaret et arrêtent les deux complices. En l'absence de preuves suffisantes pour condamner les deux hommes, un juge promet l'immunité à Hare s'il se confesse et incrimine Burke. Pour sauver sa peau, ce dernier s'empresse de livrer une confession complète, admettant les meurtres de Mary Patterson, James Wilson et Mary Dougherty. Le jour de Noël 1828, Burke est trouvé coupable de ces meurtres et condamné à mort par pendaison. Comble de l'ironie, son corps est par la suite mené à l'université où il est disséqué dans le cadre d'un cours d'anatomie devant public. Force est d'admettre d'ailleurs que les étudiants écossais du début du 19e siècle ont un sens de l'humour un peu tordu. Certains parviennent à subtiliser des morceaux de la peau de Burke et s'en façonnent un livre de comptes ou encore un porte-monnaie. Autre temps, autre mœurs. On ne sait pas trop ce que William Hare devient après l'exécution de Burke. Selon la rumeur, il fuit en Angleterre où il finit ses jours comme mendiant. Le professeur Knox, pour sa part, réussit à éviter toute accusation, mais perd son emploi et sa réputation. Il s'empresse de quitter l'Écosse et se recycle comme simple médecin. L'histoire ne s'arrête pas là. Les meurtres de Burke et Hare sont tellement publicisés avec éclat que les deux hommes gagnent des admirateurs. En plus du body-snatching endémique, il provoque une nouvelle vague de meurtres anatomiques à Londres en 1831. Avant que les choses ne dégénèrent, le Parlement intervient. L'Anatomy Act de 1832 stipule qu'une personne ou une entité ayant légalement la possession d'un corps peut permettre son utilisation à des fins scientifiques. En pratique, la mesure permet aux facultés de médecine de s'approvisionner directement et en toute légalité dans les morgues des prisons et des poor houses opérés par l'État. La loi rend ainsi futile l'existence des résurrectionnistes et met fin une bonne fois pour toutes au body-snatching. Évidemment, la situation n'est pas universellement applaudie. Les réformateurs sociaux dénoncent le caractère immoral de la nouvelle loi qui transforme des institutions dites de charité en usine à cadavres et qui affectent de façon complètement disproportionnée les groupes les plus vulnérables. Par ailleurs, il faut bien souligner que les nouvelles lois britanniques ne mettent pas fin au body-snatching partout. Vers le milieu du 19e siècle, en effet, les résurrectionnistes sont toujours bien actifs à l'extérieur des îles britanniques, et notamment en Amérique du Nord. Au moment des meurtres de Burke et Hare, l'Université McGill à Montréal a déjà une faculté de médecine prestigieuse et très gourmande en cadavres. Se développe alors une forme bien particulière de body-snatching chez les étudiants de McGill, avec certaines distinctions entre les étudiants francophones et anglophones, qui ne se livrent pas à la pratique pour les mêmes raisons ou encore de la même façon. Les sources suggèrent en effet que les étudiants francophones généralement plus pauvres que leurs collègues anglophones ont parfois recours au body-snatching pour pouvoir payer leurs droits de scolarité. Les étudiants anglophones, de leur côté, s'y livrent plutôt comme une forme de jeu initiatique. Des mesures législatives sont bientôt adoptées pour freiner le phénomène dès les années 1840, mais elles n'obtiennent qu'un succès mitigé. Des épisodes de body-snatching se multiplient donc jusqu'aux années 1880. La véritable fin survient lorsque les étudiants de McGill franchissent une ligne. Ils rapportent à l'Université les corps de deux religieuses catholiques inhumées dans un cimetière de la Chine. Cet acte soulève l'opinion publique et mène à un renforcement des lois et à la fin définitive du body-snatching au pays. Comme au Royaume-Uni toutefois, les nouvelles lois ne sont pas sans soulever des questions morales et éthiques. Les corps qui seront disséqués à l'avenir seront principalement ceux des indigents, des infirmes et des immigrés sans le sou. Si les meurtres de Burke et Hare dérivent sanglantes du body-snatching, nous apprennent quelque chose, c'est bien que le progrès, et notamment le progrès médical et scientifique, n'est jamais gratuit. Il vient toujours à un certain prix et parfois à un prix très sombre. Ces meurtres illustrent par ailleurs les disparités et les conflits de classe qui font rage au 19e siècle. Heureusement, les choses ont bien changé de nos jours et il est commun de donner volontairement son corps à la science, que l'on soit pauvre ou nanti. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Catherine Tourangeau qui a participé à cette vidéo. Si ça vous a plu, dites-le, faites un pouce par en l'air, commentez, partagez. Vous ne savez pas à quel point c'est important pour essayer de comprendre l'algorithme de YouTube et essayer de monter, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Bref, si vous le savez, dites-le moi. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.